Bonjour à tous les gars, c'est Alpha, j'espère que vous allez bien, mais en tout cas ça va super, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça ferait extrêmement plaisir. Je vais vous dire et vous expliquer tout simplement toutes les étapes pour pouvoir jouer à X défiant, donc moi je suis sur PS5, donc bien évidemment les joueurs PS5, Xbox, PC peuvent y jouer. Vous voyez, il y avait une rumeur qui circulait comme quoi il n'y avait que les joueurs PC, mais elle est fausse. Donc en fait, comment procéder ? Vous allez tout simplement devoir créer un compte Ubisoft, donc ici juste en bas à gauche, vous avez Ubisoft Connect. Vous créez votre compte Ubisoft Connect, une fois que c'est fait, vous reliez ce compte à votre PlayStation et à un compte Twitch, d'accord ? Donc créez un compte Twitch, vous le liez au compte Twitch et vous le liez à votre PlayStation 5. Une fois que ces étapes-là sont faites, vous devez vous rendre sur un streamer, d'accord, sur Twitch qui a un drop, c'est-à-dire que en regardant autant de temps, par exemple moi j'ai regardé 30 minutes un live sur Twitch et j'ai reçu un drop avec un code. Ce code, ensuite vous devez attendre de recevoir le mail, le mail vous donne accès, c'est un peu du chipotage les mecs, mais ça va aller, ça va être très simple. Vous recevez le mail, une fois que vous l'avez, vous pouvez rentrer votre code d'activation et ensuite directement vous pouvez soumettre ce code, il faut attendre quelques heures et ensuite vous avez la confirmation, vous recevez un deuxième code et avec ce deuxième code, vous pouvez le rentrer tout simplement dans le PlayStation Store, ce qui vous donnera accès justement à cette bêta qui est tout simplement fermée. Donc je vais répéter tout simplement point par point, donc au début vous créez un compte Ubisoft Connect, ensuite une fois que c'est fait, vous le liez à votre compte Twitch et vous le liez à votre PS5. Une fois que ceci est fait, vous regardez un live pendant 30 minutes environ, faites attention évidemment, il y a des gens qui font, ouais je drop, je drop, mais en fait il drop rien du tout. Donc faites bien attention quand vous lancez de toute manière le live Twitch, enfin quand vous allez sur le live Twitch, mais directement vous allez voir, il va être marqué drop. Et donc une fois que c'est fait, vous avez votre drop, vous cliquez pour le récupérer, hop, vous recevez automatiquement un mail, vous soumettez le code directement et après vous n'avez plus qu'à attendre le mail de confirmation avec les 12 caractères pour rentrer dans le PlayStation Store, par exemple pour les PlayStation et pour les Xbox aussi. Et pour le reste, pour les PC, ça se fait plus rapidement, ça c'est vrai, si vous êtes joueur PC, mais directement là vous allez le recevoir très rapidement, mais pour les joueurs Xbox et PlayStation, il faut attendre un peu plus longtemps. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, j'ai essayé de répondre à un maximum de questions, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir, si jamais vous êtes bloqué quelque part, j'essayerai de vous aider. Allez, ciao ciao les gars !